User Group virtuel français-suisse de l'année 2020. Je vais introduire rapidement la session en vous expliquant ce qu'est le Tableau User Group pour ceux qui n'ont jamais participé. Le Tableau User Group, c'est la rencontre des utilisateurs de Tableau, de la communauté Tableau. D'habitude, c'est par ville. On en a plusieurs en français et en suisse. Depuis le démarrage de l'année, on a décidé de se mettre ensemble, de faire une plus grande communauté puisqu'on peut la faire virtuellement. Et du coup, on s'est unis avec Frédéric qui est présentateur aujourd'hui, mais également responsable du Tableau User Group en Suisse romande. Moi-même, Caroline, qui gère le Tableau User Group à Paris. Et Ludovic, qui a participé aux dernières sessions et qui fait le Tableau User Group à Lille en général. Aujourd'hui, vous aurez Frédéric et Caroline, entre autres. Un petit rappel aussi, pour avoir les updates, les news, etc. des prochains Tableau User Group, on vous invite à vous connecter et à vous inscrire sur les liens suivants. Il y a tous les différents Tableau User Group qu'on a listés. Également, un petit message pour ceux qui souhaitent présenter lors de prochaines sessions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi le faire au moment quand vous vous inscrivez pour un Tableau User Group. Il y a toujours la question d'être-vous prêt à présenter. N'hésitez pas à mettre oui. Tous les sujets sont intéressants. Donc voilà, au plaisir de pouvoir discuter et préparer aussi les prochains avec ceux qui le souhaiteront. Pour l'agenda du jour, Alors, du coup, on va démarrer avec David et Annabelle qui nous présenteront Blueprint, la démarche Blueprint. Ensuite, on passera avec Frédéric qui vous présentera un sujet qui est partir d'un croquis pour créer un outil de gestion avec Tableau. On repassera la main à Annabelle qui présentera des trucs et astuces avec Tableau. Et on terminera la session avec la surprise de Noël. Et on vous en dira plus à la fin de la session. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et sur ce, du coup, je vais passer la main à David. Fais-moi juste une petite seconde pour lui donner les droits. Vas-y. Ça devrait être le cas. Je crois qu'il faut que tu arrêtes de partager aussi. Pour que je puisse. C'est bon ? Non ? Parce que je n'ai toujours pas la possibilité de partager. Voilà. C'est bon. C'est bon ? On y est. On y est. Tous plus à rien. Tous plus à rien. On y est. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin. Ravi d'être avec vous. On va commencer notre présentation par se présenter. Je vais donner la main. Je vais donner l'honneur à Annabelle. Donc, vas-y, Annabelle. Merci beaucoup, David. Donc, mon nom, c'est Annabelle Rincon. Je suis une data analyste et je suis aussi spécialisée sur l'analyse visuelle. Et je dirige le centre de compétences Tableau pour une banque suisse à Zurich. Donc, j'ai aussi la chance d'être Tableau ambassadeur et je suis vraiment très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui et de présenter cette session avec David. Donc, vous avez mes informations de contact. Si vous souhaitez me contacter, soit par Twitter, j'ai même un petit blog. Vous pouvez me suivre comme ça, on passera à trois followers. Et donc, c'est mon email. Et sinon, oui, comme vous voyez, ma grande passion, c'est Tableau, la pâtisserie, mon petit chien. Et j'organise sur mon temps libre des événements Data Plus Women pour l'Amérique latine et également à Zurich. Donc, on recherche toujours des speakers si vous voulez parler en langue espagnole, non, pas français, mais espagnol, portugais et anglais. Et j'aime bien dire que c'est Data Plus Women, mais ce n'est pas sans les hommes. Alors, les hommes sont aussi les bienvenus. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup Annabelle. Donc, je vais me présenter à mon tour. Donc, je suis Tableau Success Manager chez Tableau depuis presque deux ans maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu dans les credentials d'Annabelle, mais moi, je suis un petit peu moins fort. J'ai juste la desktop spécialiste. Je travaille dur à la prochaine, la Certified Society. Et un jour, j'aurai peut-être la même que toi, on verra, la Certified Professionnel. Donc, moi, en dehors de la vie professionnelle, dans la vie normale, auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le droit de voyager, donc je voyage énormément. Et là, il y a une petite photo de moi en haut d'un des pics les plus hauts en Patagonie, en Argentine, le Fitzroy. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner une fois que la situation se sera rétablie. Sinon, je suis un énorme fan de sport, mais vraiment tous les sports. Vous pouvez me retrouver à regarder et à jouer au foot, au tennis, mais aussi curling, ping-pong, ce que vous voulez. Il n'y a pas de… J'exclus rien. Et donc, c'est pour ça que je passe un petit peu, peut-être un peu trop de temps sur Tableau Public, sur la page Sport plus Data Vise Galerie. Donc, je vous encourage vraiment à aller la parcourir parce que c'est vraiment intéressant. Il y a des vises vraiment bien faites, vraiment ludiques et puis inspirantes. Donc, voilà, ça, c'est sur Tableau Public. Et donc, oui, comme je disais au départ, Tableau Success Manager, ça veut dire que dans ma vie professionnelle, tous les jours, j'accompagne nos clients pour les aider à structurer et à déployer, à structurer leur démarche de déploiement et d'adoption de Tableau. Aujourd'hui, avec Annabelle, on va vous parler de la méthodologie qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui chez Tableau qui s'appelle le Tableau Blueprint, mais on va rester très pratique. Donc, moi, je vais faire un peu une introduction des différents concepts, mais on va passer rapidement sur la pratique et Annabelle illustrera en fait les différents éléments sur lesquels on va se focaliser du Blueprint et comment ça se passe dans ton entreprise, Annabelle. Donc, on va se lancer. Donc, comme je disais, j'accompagne nos clients pour les aider à structurer leur démarche d'adoption autour de Tableau. Et on se base beaucoup sur cette méthodologie du Blueprint qui est en fait une méthodologie ou un guide pas à pas, si vous voulez, pour vous aider à créer ce qu'on appelle nous une data culture et à bien déployer Tableau. Donc, pourquoi la data culture ? En fait, chez Tableau, on se veut vraiment ne pas juste être un éditeur de software et juste offrir cette plateforme de data viz qui est Tableau. Mais on a vraiment envie de travailler avec nos clients pour vous aider à changer, pour aider nos clients à changer leur culture, à conduire cette conduite du changement vers une data culture pour vraiment pouvoir tirer la plus grosse valeur de vos données. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par data culture ? Comme vous voyez à l'écran, petite définition ici, c'est les comportements et valeurs collectives des personnes qui valorisent, pratiquent et encouragent l'utilisation des données pour améliorer la prise de décision. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif final du Blueprint et pourquoi on travaille avec nos clients là-dessus. C'est pour arriver un peu à cette data culture. Et donc, pour passer rapidement sur ce qu'est le Blueprint, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une méthodologie qui est issue de notre expérience de plusieurs années, de plusieurs milliers de déploiements de clients sur Tableau. Et donc, on voit que nos clients qui ont bien su déployer Tableau et qui ont bien su développer leur data culture, en fait, mettent l'accent quelque part sur les quatre piliers que vous voyez à l'écran. Le pilier que nous, on appelle agilité, en fait, là, c'est le pilier autour de tout ce qui tourne autour de la technique. Donc, la bonne mise en place de la plateforme, la bonne sécurisation de la plateforme, le bon monitoring et maintenance de cette plateforme pour s'assurer qu'elle soit stable. Un accent autour des connaissances. Donc là, c'est toutes les initiatives et les activités que ces clients mettent en place autour des formations de leurs utilisateurs pour bien faire en sorte qu'ils sachent utiliser leurs données et en tirer le plus de valeur possible. Couplé à un accent autour de la communauté, donc la communauté externe, là, dont on fait partie, mais aussi la communauté interne pour faire en sorte que cette data culture, justement, vive et soit vivante dans le temps et pérenne dans le temps. Et enfin, ces trois piliers-là, bien sûr, se basent sur un pilier extrêmement important qui est le pilier de la gouvernance. Donc, toutes ces organisations vont mettre un accent sur les process et les règles de gouvernance pour bien s'assurer que les données, le contenu auquel ont accès leurs employés ou leurs collègues soient fiables et que les utilisateurs aient confiance en leurs données. Sans quoi tout le reste se casse un peu la figure, on est d'accord. Donc, comment ça se présente de façon plus pratique ? Donc, vous voyez à l'écran, là, cette roadmap du blueprint. Donc, là, c'est de façon pratique comment on aide nos clients à déployer les différents piliers sur le blueprint. Donc, vous voyez qu'il y a différentes étapes à valider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque étape, vous allez avoir une multitude aujourd'hui de contenus, de best practices, de guides qu'on vous propose pour justement valider ces différentes étapes et gagner en maturité sur les différents piliers. Et donc, vous avez accès à tous ces guides sur tableau.com.blueprint. Je vous invite à aller regarder ça pour voir en plus de détails. Aujourd'hui, avec Annabelle, on va se focaliser essentiellement sur la pratique de quatre points sur le blueprint. Donc, la partie stratégie analytique et définition des rôles sur le projet, la partie formation sur le pilier connaissance et la brique engagement sur le pilier communauté. Donc, si on s'attaque tout de suite à la partie stratégie analytique, alors pour moi, c'est l'élément primordial sur lequel il faut passer autant de temps que nécessaire parce que sans cette partie-là, en fait, ça devient extrêmement difficile de déployer n'importe quel autre pilier qui vient après. Donc ici, il s'agit de la définition de votre vision, des objectifs et de la stratégie que vous allez mettre en place et aussi de la définition des rôles qui vont vous aider justement à déployer cette stratégie. Donc, comme point de départ, quelque part, d'une façon ou d'une autre, il faut que vous discutiez ensemble et que vous vous asseyez un petit peu, prenez du temps à établir quelques objectifs et métriques clés pour savoir si à terme, en fait, votre déploiement, votre mise en place de tableau et de votre data culture a été un succès ou pas. Quelque part, il faut mettre un peu l'accent là-dessus au départ et aussi, il faut mettre l'accent sur la découverte ou en tout cas, l'éducation d'un ou deux, au moins, sponsors exécutifs qui vont justement porter votre vision, porter vos objectifs et puis être garant de la mise à disposition quand il faudra de temps, de ressources, de budget, s'il faut, pour faire en sorte que le projet soit un succès. Donc, voilà les points de départ importants et ensuite, ça vous permet de développer, on a beaucoup de clients qui arrivent à un point et vont développer un centre d'excellence autour de la data vise ou autour de tableau tout simplement et également des champions, des tableaux champions, donc des référents qui vont aider leur business autour de tableau. Et c'est là justement où je vais me tourner vers toi, Annabelle, pour que tu nous en parles un petit peu de la mise en pratique de cette partie-là au sein de ton entreprise et justement la valeur que ce centre d'excellence apporte chez toi. Donc, je te passe la main. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Je pense que c'est essentiel si vous voulez être, si vous voulez avoir vraiment un succès avec tableau ou en général pour construire une data culture au sein de votre entreprise, que vous ayez une équipe dédiée avec une mission. C'est-à-dire que moi, ma mission, mon travail, j'ai 30% de mon temps qui doit être dédié à tout ce qui est support et communauté, 30% la gestion de la plateforme, on s'occupe aussi de tableau serveur, et 30% je dois faire des projets. J'ai été dans d'autres entreprises auparavant où je devais développer des projets et puis si j'avais du temps, oui, je pouvais faire la communauté. Ça, ça ne marche pas parce que les projets passent toujours en avant et si vous n'avez pas votre temps qui est dédié spécifiquement, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et donc, la façon dont nous, on est structuré, donc on est une équipe petite, on n'est que deux personnes, mais on s'occupe du support, donc n'importe qui au sein de notre entreprise peut nous contacter à n'importe quel moment. On les aide, si ils ont des problèmes avec tableau, « Annabelle, je n'arrive pas à faire ce calcul, je suis bloquée, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'aimerais bien améliorer mon dashboard, comment je pourrais faire ? » Voilà. On s'occupe aussi du tableau serveur, c'est-à-dire qu'on gère, alors, le tableau serveur, tout ce qui est opération, c'est-à-dire qu'on gère aussi les licences desktop. On va accueillir les nouveaux utilisateurs en leur donnant des petits types d'intrigues et comment améliorer et apprendre tableau. On va leur donner les licences. On va aussi s'occuper de tout ce qui est surveillance du tableau serveur, sécuriser le serveur également. On a vraiment pas mal de travail sur ce qu'on a aussi à faire. Et comme je vous ai dit, on s'occupe aussi de la communauté, c'est-à-dire qu'on est chargé de faire croire cette communauté, tant sur le plan des compétences, mais aussi des échanges. C'est-à-dire que, pour moi, la force du tableau, c'est la communauté, c'est la communauté tableau. Regardez, aujourd'hui, vous avez quatre personnes qui, c'est pour ça, sur leur temps libre, on aime tellement tableau et on veut tellement partager ça, qu'on est prêts à passer notre propre temps. Et c'est ce que vous voulez au sein de votre entreprise. Vous voulez créer cette communauté qui va être tellement passionnée, qui va partager avec d'autres collègues, « Regarde ce que j'ai réussi à faire avec le tableau. » Voilà. Et il va être fier de ça. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez créer une petite communauté d'utilisateurs qui va, pour un meeting, si votre communauté est assez grande, mais autour d'un café, si vous êtes deux, trois utilisateurs, c'est suffisant. C'est juste histoire de pouvoir discuter, de montrer ce que vous avez fait et de pouvoir, oui, collaborer ensemble. Et également, ce qu'on fait, c'est, bien sûr, on organise les formations. On en parlera plus tard, hein, David ? Et j'ai 30% aussi de mon temps qu'effectivement, je dois aussi travailler sur des projets pour des équipes qui n'ont pas de développeur tableau. Voilà. Parfait. Je pense que ce qui est extrêmement important, on en avait parlé ensemble, Annabelle, c'est que c'est vraiment inscrit dans ton profil, en fait, dans ton rôle au sein de l'entreprise. C'est défini 30% de ton temps sur telle ou telle chose. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on essaie de faire intégrer aux différentes entreprises avec lesquelles on travaille, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait, comme tu disais, à côté de notre rôle de tous les jours. C'est vraiment d'essayer de focaliser, d'avoir ce noyau dur de personnes autour d'un centre de compétences. Après, c'est bénéficiaire. Toute l'entreprise est bénéficiaire. Parce que, clairement, on est plus, peut-être, on est plus expert, on connaît un petit peu mieux. Et donc, nos utilisateurs perdent moins de temps à chercher aussi. Exactement. Et donc, tu parlais à l'instant de l'aspect formation. Donc, on va se focaliser un petit peu sur cet aspect-là aussi maintenant. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est tout l'accent et le focus que vous pouvez mettre comme entreprise autour de la conception de programmes, d'onboarding, de formation et aussi de montée en compétences de vos différents utilisateurs, différents types de rôles autour de Tableau aussi, pour les aider à monter en compétences. Et là, encore une fois, j'ai mis sur l'écran juste quelques points de départ et quelques axes de développement. Je pense que si vous débutez sur Tableau, je pense que, comme Annabelle le disait, une des forces vraiment de Tableau, c'est pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà la richesse des contenus qui sont disponibles gratuitement. Donc ça, c'est assez rare dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai travaillé avant. Donc, vous pouvez juste débuter d'une façon ou d'une autre, mettre à disposition des utilisateurs toutes les ressources qui existent déjà en libre-service. Donc, je pense aux vidéos gratuites, je pense même aux différents cursus qui sont un peu structurés et qui existent juste sur le site Tableau, les guides sur notre site de support et toutes ces choses-là qui sont disponibles en libre-service. Bon, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais vous pouvez un peu essayer de créer votre propre catalogue et mettre ça à disposition des utilisateurs comme point de départ. Et également, comme le disait Annabelle, quelque part aussi, faire en sorte que l'utilisateur soit au courant de tout ce qui est disponible dans la communauté. Donc, faire en sorte qu'il soit au courant, qu'il y a des activités comme les thugs qui se passent à l'établi user group, qui se passent régulièrement, qu'il y a des forums sur lesquels les utilisateurs peuvent aller chatter avec des gens, trouver des réponses à leurs questions. Moi, après deux ans, je passe quand même énormément de temps encore sur les forums avec ces trouver des réponses à mes questions, etc. Et je sais qu'au sein de nos entreprises, c'est la même chose. Donc, il faut quelque part faire en sorte que les gens soient au courant de toutes ces ressources qui sont disponibles. Ensuite, comme axe de développement, je pense qu'une des choses importantes, et tu vas en parler, Annabelle, c'est ce concept de programme de montée en compétence qu'on appelle souvent des « skill belts ». Donc, on a beaucoup d'organisations qui, à partir d'un certain stade de maturité, vont mettre en place ces « skill belts ». Donc, c'est des programmes de montée en compétence avec certification interne, donc pour quelque part valider qu'une certaine personne a un niveau 1, 2 ou 3 sur tableau, qui permet d'aider aux gens à monter en puissance sur tableau et en dégager plus de valeur. Donc, je vais te laisser parler de ça un peu chez toi, comment les formations se sont mises en place, et puis aussi cet aspect « skill belts ». Alors, oui, ce qu'on essaye de faire au sein de mon entreprise, c'est vraiment de proposer une formation qui soit pour tout le monde et qui s'adapte à leurs besoins et leurs contraintes aussi. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre trois jours de son temps libre pour aller faire une formation tableau, que je recommande vraiment, parce qu'ils sont vraiment très, très bien. Donc, on va leur proposer vraiment un large panel de formation. On va commencer à dire, effectivement, vous avez tout ce qui est classroom training, donc physique ou virtuel, dans lequel vous pouvez y aller. Vous avez le e-learning, on a mis en place le e-learning à la banque pour qu'ils puissent apprendre à leur propre rythme. On a aussi une page intranet dédiée sur tout ce qui est aspect formation où on récapitule à peu près tout et on les envoie vraiment sur les vidéos gratuites pour commencer, sur certains webinaires que j'adore, le Disconnect. Et régulièrement, dans les newsletters qu'on leur envoie, on leur récapitule un petit peu tout et on leur dit, là, dernièrement, on a vu un petit webinaire qui pourrait vous intéresser et on leur met le lien vraiment pour faire quelque chose clé en main, qu'ils n'aient pas à chercher. On leur remache un peu le travail. On a aussi mis en place et ce qu'il belge, je vais vous en parler juste après. Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ils essayent de me couper. Non, mais quelque chose qui est très important, c'est aussi on essaie de former nos utilisateurs à utiliser Tableau Serveur et les dashboards. Ce n'est pas inné parce que tous les utilisateurs n'ont pas ce niveau d'informatique. Des fois, ils ne savent pas vraiment bien utiliser un dashboard, etc. Donc, on essaie vraiment de leur dire. Premièrement, il faut mettre un user guide sur les dashboards. Ça peut être utilisé, comment l'utiliser. Mais vous avez par exemple quelque chose qui a été fait par Marc Barbourne sur Tableau Public, vous pouvez le télécharger. Et là, c'est sous forme de jeu pour que vos utilisateurs puissent répondent à des questions. Et comment ils répondent à des questions ? En cliquant sur le dashboard, en filtrant, en utilisant l'interactivité. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on est une équipe de support. Nos utilisateurs peuvent nous contacter à tout moment de la journée. Et ce qu'on a aussi mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur Tableau, on lui envoie un email. Donc, et en même temps qu'on lui envoie sa clé pour qu'il puisse s'enregistrer, on lui envoie vraiment la liste de toutes les informations ou comment il est transformé par lui-même. Et donc, pour les skill belts... Oui, on y va. Donc, on a mis aussi en place un système de skill belt. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste des ressources et des exercices dédiés, pour me dire qu'on a créés par niveau. Donc, vous avez... J'ai même créé des petites icônes un petit peu pour rendre ça un petit peu plus amusant. Et ce que vous avez ici, c'est des autocollants qu'on donne à nos utilisateurs quand ils ont passé un niveau. Donc, vous avez Newbie, Apprentice, vous voyez. Et à chaque fois, ils doivent demander... Donc, c'est publié sur Tableau Serveur. Donc, on utilise vraiment notre Tableau Serveur. On a créé des projets par niveau. Et quand ils ont fini un niveau, ils doivent demander juste l'accès au suivant. Donc, pour rendre ça un petit peu amusant, un peu plus compétitif, on a créé un petit dashboard qui suit combien d'utilisateurs on a sur le site et combien sont passés d'un niveau à l'autre. Ici, il n'y a que deux joueurs, parce que c'était une copie écran au moment où notre lâchement n'était pas encore en propre. Donc, ne vous inquiétez pas, on a plus d'utilisateurs que ça. Non, c'est super. L'aspect skill bet, mis à part l'aspect effectivement amusant, compétitif, etc., ça aide. Déjà, en termes de... Moi, de ce que j'ai vu, c'est pour un peu encourager les gens à prendre des formations et à monter en compétences. Cette partie gamification, cette partie structure de niveau, ça aide plutôt que de dire, voilà, tu as tant de formations, fais-les quand tu veux. De structurer ça un petit peu, c'est très bien. Et ça permet aussi à l'entreprise de savoir à terme, comme tu dis, une fois que tu as plein de gens qui prennent les différentes skill belts et qui valident leurs certifications, ça te permet de voir en fait, est-ce qu'on a un certain niveau de maturité. Voilà, l'année dernière, on avait tant de personnes qui étaient juste newbies. Maintenant, on a plein de personnes qui sont passées à Wizard ou All Star. Ça te permet de savoir un peu le niveau de chacun. J'ai vu, on peut peut-être y répondre maintenant au lieu de le faire à la fin. J'ai vu qu'il y avait une question qui était arrivée sur, est-ce qu'Annabelle contrôle le split de ses activités et bien respecter et lisser sur quelle période ? Donc, quand tu parlais de ton split de temps, c'est splitté par semaine, par mois ? Est-ce que tu as le contrôle là-dessus ? Alors, j'ai le contrôle, oui, parce que c'est moi qui me mets le contrôle, mais je sais exactement le nombre d'heures que je passe sur les projets puisque je suis comme une consultante interne. Donc, je dois facturer mon temps passé sur les projets. Donc, je sais exactement le temps qui me reste pour faire le reste et je respecte bien ces 60% dédiés aux serveurs et à la communauté. Parfait. C'est important de le mettre en valeur, le fait que tu contrôles ça et tu le documentes et ça fait partie de ton rôle. C'est officiel en tout cas. OK. Et donc, enfin, la dernière partie sur laquelle on va se passer un peu de temps, c'est sur la partie engagement. Donc là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui permet à la branche communauté, c'est ce qui permet de vraiment faire vivre les utilisateurs, de faire en sorte que le déploiement vive dans le temps, soit pérenne dans le temps et que ça dure. Donc là, il s'agit de toutes les différentes idées d'opportunités, d'engagement, de partage, de support que vous pouvez mettre en place dans votre communauté. Et ça, pour le coup, je pense que côté tableau, on n'est pas avare d'idées et d'inspiration pour ce type de choses-là. Il y a énormément de différentes choses et différents types d'activités que vous pouvez mettre en place. Donc, encore une fois, comme point de départ, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte que les utilisateurs participent, ou vos utilisateurs tableau participent aux activités externes tableau, c'est déjà un bon point de départ. Donc, choses comme les tableaux user group, mais également tout ce qui est makeover Monday, workout Wednesday, les différentes initiatives comme ça dans la communauté qui permettent aux gens de pratiquer tableau souvent, sans forcément même avoir des activités en interne encore. Une autre chose que je préconise assez souvent de mettre en place assez rapidement, c'est cette idée de data doctor, qui sont des permanences internes, une heure, deux heures par semaine, où quelqu'un est disponible en interne pour répondre aux questions de chacun sur tableau, pour workshopper des choses avec eux. C'est relativement quick win à mettre en place. Et ça apporte beaucoup de valeur dès le départ pour que les gens sachent, voilà, j'ai une permanence chaque semaine à laquelle je peux aller pour répondre à mes questions, pour pas que les gens un peu, on va dire, perdent un peu leur enthousiasme si jamais ils sont bloqués, etc. Je pense que c'est important d'avoir ce type de choses en place dès le départ. Un peu dans le même style que si vous êtes déjà allé à la table aux conférences, il y a des sessions data doctor qui sont toujours très bien reçues. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a un certain nombre de ressources et qu'on a atteint un certain niveau de maturité, certaines choses que vous pouvez mettre en place, c'est des choses comme des vis games. Donc, c'est des compétitions autour de la visualisation. Je pense que tu vas en parler après, Anastasia, pour qu'on voit un exemple concret. Donc, ils sont encore une fois un peu un mix de ce qui est ludique, c'est sympa, mais ça a aussi une valeur pour le business et pour le déploiement tableau. Et aussi, donc, beaucoup de clients commencent à créer leur propre conférence tableau, leur propre mini conférence tableau, donc des tableaux des. Donc, sur une demi-journée ou toute une journée, des sessions de partage, de workshop, etc. autour de tableau pour faire vivre le projet, pour que les gens échangent et se soutiennent. Et aussi, appréhendent bien qu'ils font partie d'une communauté en interne. Et c'est souvent très important pour les gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à utiliser tableau, qu'ils ne sont pas tout seuls à aimer tableau et puis à aimer la data vise, ou avoir la valeur de la data, en tout cas. Donc, je vais te passer la main pour que tu nous parles un petit peu de la communauté chez toi et la valeur que ça vous apporte. Oui. Non, en fait, on a vraiment des points réguliers avec nos utilisateurs. Même pendant le Covid, en fait, ce qu'on a fait, on est passé en virtuel. Et on est assez contents. Les gens, ils nous rejoignent. J'étais un petit peu effrayée au départ. J'ai dit, bon, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais non, non. Ils viennent, ils sont intéressés. Donc, ce qu'on essaie, c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une large communauté, vous faites un meeting, mais si vous êtes un petit groupe, vous pouvez vous réunir autour d'un café. Vous n'êtes pas maintenant, mais après. Et donc, voilà, c'est très important d'avoir des points réguliers parce que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir échanger vos expériences qui marchent, qui ne marchent pas, et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, vraiment, on essaie de mettre notre communauté vraiment au cœur de cette stratégie d'adoption, le tableau. Et voilà, on a une page Internet dédiée aussi. Voilà, et on a aussi un email qu'on envoie régulièrement à nos utilisateurs pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre cette communauté. Avec toutes les informations, on enregistre nos sessions. Comme ça, on peut même regarder la vidéo après. Non, non, c'est bien. On a mis en place aussi une visualisation du mois pour mettre un petit peu la lumière sur un utilisateur et montrer ce qui a été développé et qui est bien et qui respecte les bonnes pratiques en fait dans la banque. Et ce qu'on adore faire aussi, c'est des vis-games, effectivement. Et je trouve que c'est vraiment très ludique parce que nous, on est une banque, donc on gère des sujets très sérieux, mais on essaye, en faisant des vis-games, déjà qu'ils puissent voir des données qui sont complètement différentes de ceux qu'ils ont l'habitude de traiter. Est-ce que c'est ludique ? Ils vont aussi penser un petit peu plus au design et à tous ces aspects pratiques. Et après, on les refait même présenter. Donc, vous voyez, vous avez déjà une communauté, une petite réunion qui est déjà presque faite. On essaie de fournir des licences gratuites, effectivement, pour ces vis-games, pour essayer d'élarger la participation. Et ça marche, donc c'est assez sympa. Et on essaie toujours d'avoir un petit prix. Donc, on a un budget pour le prix. On n'a pas besoin d'avoir une grande bouteille de champagne. Ça peut être... Voilà. Et on essaie toujours de donner des feedbacks qui soient vraiment positifs pour que les gens aient envie de recommencer. Donc, vous pouvez vraiment... On a fait déjà plusieurs... Le 1, c'était sur Game of Thrones. C'était quand on est passé à 2019.3, je crois, à la banque. Maintenant, on est avancé. Et donc, quand on est passé à 2019.3, il y avait des nouvelles fonctionnalités comme les 7 actions et les paramètres actions. Et donc, on leur a demandé spécifiquement de faire une visualisation sur Game of Thrones, mais en utilisant au moins deux des trois nouvelles fonctionnalités. Et ça leur a permis déjà de réfléchir comment les utiliser. Et après, bien sûr, ils peuvent les utiliser dans leur dashboard business. Donc, c'était vraiment sympa. Voilà. Super. Non, mais effectivement, c'est encore une fois ce mix entre ce qui est fun, ce qui est ludique, mais aussi qui a de la valeur. Donc, comme tu dis, de mieux prendre en main, de mieux appréhender certaines fonctionnalités. Et moi, chez certains clients, ce que j'ai vu aussi, c'est pour certains Viz Games, en fait, un exec qui choisit une source de données qui est peut-être peu utilisée ou sur laquelle ils ont peu d'infos. Et justement, ils mettent du coup comme ça, à travers le Viz Games, énormément de personnes à travailler sur cette source de données et qui trouvent en fait des insights qu'ils n'auraient jamais trouvé auparavant, en fait, et qui viennent présenter ensuite. Et donc, c'est amusant, c'est fun. Mais en fin de compte, ensuite, il y a cette valeur pour le business où on trouve des solutions, des réponses à certaines questions sur lesquelles on ne se serait peut-être pas penché s'il n'y avait pas le Viz Games. Donc, il y a toujours cet équilibre qui est toujours assez sympa. Donc, on a une question, Annabelle. Après, Caroline, il faut que tu nous dises en termes de temps, est-ce qu'on est bon ? On a juste une question là sur combien d'utilisateurs est-ce qu'il y a chez toi, Annabelle, aujourd'hui ? Alors, on est... Donc, il y a un an, on était à 60 utilisateurs tableau desktop. On est passé à 120. Et on était à 400 ou 500 utilisateurs serveurs. On est à 800. On a un an. Et ça, c'est les utilisateurs actifs, du coup ? Oui, actifs. C'était une question que j'allais te poser aussi. Je l'avais en tête pour dire, voilà, en fin de compte, quel impact ça a. En fait, voilà, on dit, on fait plein de choses, on fait plein de choses. On fait des formations, on fait des choses dans la communauté. Mais en fin de compte, ça a une vraie valeur sur le fait que, quelque part, il y a eu un investissement dans tableau. Et en gros, tout est utilisé, quoi. Et c'est actif. Et puis, ça vit. Et les gens utilisent au jour le jour la data vise. Et c'est vraiment l'objectif final, en fait, de tout ce qu'on fait et aussi de la valeur pour le business. Et ça fait gagner énormément de temps au business. Et qui dit temps, dit argent. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé. Vas-y. J'aimerais bien qu'on puisse traiter tous les sujets. Je ne sais pas si vous voulez peut-être encore prendre une minute pour les dernières questions. Pour répondre sur le chat aussi. Répondre sur le chat après, Oui, ce sera bien aussi. Ok. J'arrête le partage. Et puis, je vais passer la main à Frédéric. Merci à vous. Make present. Ça devrait arriver dans quelques minutes. Pour le moment, je n'ai rien. Ça prend quelques secondes à chaque fois, je crois. Ça devrait arriver. Vous ne voyez toujours pas mon écran. Pas encore. C'est bon, ça vient. On le voit. Excellent. Bon. Super plaisir de prendre la parole ce matin. Merci beaucoup de nous avoir introduit Blueprint, Annabelle et puis David. Et puis, aujourd'hui, je vous partage le chemin que j'ai vécu ces derniers temps avec une de mes collègues utilisatrices Tableau, qui avait un besoin pour, en fait, aller en exploration avec Tableau dans le contexte de nos assurés. Donc, Assura est une caisse maladie suisse. On a environ un million d'assurés. Et puis, certains assurés peuvent avoir des comportements particuliers. Et puis, c'était le but. C'était d'avoir une vision globale de l'ensemble de cet... d'un assuré ou de plusieurs assurés. Et puis, habituellement, Tableau est utilisé pour des QPI divers et variés. Donc, depuis 2017, nous avons introduit Tableau. Et puis, comme vous le voyez, habituellement, c'est des tableaux de bord qui présentent de façon générale la performance des flux, la performance des processus, de l'organisation. On part en exploration sur les performances de nos taux d'automatisation, sur tout ce qui a créé à la téléphonie, etc. Et cette fois, comme le titre de la présentation l'indique, le but, c'était d'avoir plutôt un outil de gestion qu'un dashboard avec des QPI. Alors, je vais faire comme ça parce que ma présentation, elle se met sur l'autre écran que je n'ai pas partagé. Donc, je vais y aller step by step. Alors, il y a quelques jours, j'ai été contacté par une de mes collègues. Et puis, après un premier call de quelques minutes, je lui ai présenté un petit croquis par rapport aux besoins qu'elle avait. Donc, je vais vous présenter ses besoins. Donc, elle voulait visualiser les 50 polices qui avaient le plus grand nombre de factures, les polices qui avaient le plus grand nombre de montants de prestations. Elles voulaient différentes choses. Et puis aussi, les polices qui avaient des remboursements de factures, par exemple, publisées. Et au fil de la discussion, il y a un certain nombre d'objectifs additionnels qui sont arrivés. Donc, comme on avait la possibilité d'accéder à plusieurs sources de données et différentes sources de données, je lui ai proposé d'avoir une vision globale sur la police, également les courriers, les dossiers de cette assurée. Et puis, un point nouveau aussi pour elle, c'était de pouvoir historiser les commentaires des contrôles. Parce qu'habituellement, quand ils font des contrôles sur certaines polices, ils ont leur carnet du lait et puis rien n'est centralisé. Là, je lui ai dit, mais vous pouvez avoir sur ton dashboard l'historique des différents contrôles que vous avez menés sur cette police dans le temps, avec les commentaires que vous vouliez mettre, les types de contrôles que vous avez effectués, etc. Et puis, au début, je lui présentais le top X des polices, par exemple, le top 10 ou le top 20 des polices. Et puis, je lui ai dit que pour ça, j'utilisais un petit paramètre qui modifiait la valeur. Puis elle m'a dit, mais est-ce que ce ne serait pas possible aussi, à nous, de pouvoir saisir un numéro de police directement ? Donc, plutôt que d'avoir mon paramètre d'action caché et invisible de l'utilisateur, je le lui ai mis à disposition pour qu'elle-même puisse modifier la valeur de ce paramètre. Alors, dans la démarche, je vous ai dit qu'il y avait effectivement l'expression du besoin. On est parti d'un appel téléphonique. Aujourd'hui, on fait toute séance, comme dans toutes les entreprises d'Europe et peut-être du monde. Donc, on a fait un call. Et puis, ensuite, je lui ai dit, je te fais un petit croquis. Et puis, je te le scanne et je te l'envoie par email. Alors, mon petit croquis était fait sur un coin de table, comme d'habitude, avec deux ou trois couleurs, avec une partie de gauche qui permet justement de visualiser le top X du nombre de factures, des prestations payées, une petite visualisation avec un abscisse ordonnée, justement, les montants de ces prestations et puis le nombre de factures ou inversement. Et puis, quand on clique sur une police, eh bien, à droite, il y a la mise à jour des informations de la police qui se fait. Donc, ça, c'était mon premier foquis. Et puis, ensuite, j'ai fait un petit puck. Alors, il avait une saleté, ce petit puck, mais il validait techniquement que non seulement c'était possible, et puis, ensuite, que les données auxquelles on avait accès étaient celles qui étaient intéressantes pour la personne en question. Au fil du temps, eh bien, on a affiné, bien sûr, on n'a pas été sur ce puck déjà pas forcément très joli et surtout pas utilisable tel quel, mais on avait les informations qui conviennent. Et puis, étape après étape, je présentais le résultat de mon travail avec, cette fois, des possibilités de tester concrètement pour qu'elle pouvait, l'utilisateur pouvait regarder avec ses collègues si les données que nous proposions étaient celles qui étaient intéressantes, est-ce qu'il manquait quelque chose, on a pu discuter des couleurs aussi. Puisque, comme je l'ai partagé ici, effectivement, le choix des couleurs m'appartient en partie, mais je souhaite surtout que ce soit l'utilisateur lui-même qui me dise, ouais, là, les couleurs, elles sont pertinentes, ou bien, les couleurs ne le sont pas du tout. Donc, au fur et à mesure, eh bien, elle me dit, ah, mais le rose, c'est bien gentil, mais je préférais peut-être du orange ou du vert, etc. Et je me rends compte aussi en créant mes dashboards que dans l'appropriation de la donnée, dans l'appropriation des dashboards, si les utilisateurs ont la possibilité de donner leur avis, on a déjà fait un gros pas, et je crois que c'est ce que vous partagez aussi, David et Annabelle, il faut que les utilisateurs aient leur mot à dire. Parce que si on leur fournit un dashboard tout seul, et puis qu'ils n'ont pas eu leur possibilité de s'exprimer, eh bien, c'est le dashboard de Frédéric, ce n'est pas le dashboard de l'utilisateur. Donc, ça, pour moi, c'est important. Donc, il y a beaucoup d'allers et retours qui peuvent durer pendant plusieurs fois, plusieurs étapes, plusieurs jours, mais ce n'est pas important finalement, parce qu'à la fin, le but, c'est que l'utilisateur utilise son dashboard et une valeur ajoutée. Donc, petit à petit, comme je le présente ici, il y a différentes étapes de validation des données, des couleurs, de discussion de où est-ce qu'on va mettre quelles données, est-ce que la donnée est pertinente, on teste, on valide. Et puis, effectivement, peut-être un petit outil que j'utilise hyper souvent depuis une vingtaine d'années. Alors, avant même l'utilisation de tableau, avant même le tableau, j'avais déjà ce petit outil pour que je faisais du développement informatique, du développement web, qui s'appelle S-Rouler, c'est super pratique, qui permet justement de calculer quels sont les pixels, de valider les proportions, etc. Donc, c'est un petit outil qui doit toujours se trouver sur le web et qui permet de savoir si on fait des déplacements, est-ce que je suis à 35 pixels, à 45 pixels, etc. C'est super pratique. Et puis, donc, finalement, le produit que je vais vous présenter était en production. Et puis, on est en phase de test avec l'équipe qui a demandé ce développement. Donc, effectivement, quelque chose que je n'aurais pas pu faire les années précédentes, puisqu'on n'avait pas encore cette possibilité, c'était les paramètres d'action sur un tableau de bord. Donc, ça, c'est super utile. Quelque chose de très intéressant, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est cette possibilité à l'utilisateur de saisir les contrôles qui ont été faits avec des dates. Alors, effectivement, tout est fait, puisqu'on commence maintenant, mais c'était pour montrer un exemple. Donc, avec le nom de l'utilisateur, le numéro de la police, le type de contrôle, est-ce que c'est un contrôle annuel, est-ce que ça peut être un contrôle trimestriel, etc. Donc, est-ce qu'on aura un prochain contrôle ? Et puis… Frédéric, on ne voit plus ton écran. Désolé de te couper. Ah, mince. Ouais, Frédéric, je crois que c'est parce que tu partages juste le slide. Donc, il faut partager l'écran entier. Parce qu'en fait, là, ça ne partage pas le dash. Quand tu le mets sur l'écran. Là, on voit. Là, vous voyez de nouveau ? Là, on voit la slide. Mais en fait, si tu veux partager le dashboard, il faut que tu arrêtes de partager et que tu repartages l'entire screen, en fait. Ah, alors, en fait, j'ai glissé depuis mon deuxième écran quelque chose. Vous ne voyez rien du tout, bien. Donc, quand tu glisses le dashboard, on ne voit pas. Donc, arrête le partage et repartage l'écran entier, parce que sinon, tu ne partages que l'application PowerPoint. Ok. Alors, je termine parce que je suis sur le dernier slide. Donc, je ferai ce switch quand j'aurai terminé mon PowerPoint, parce qu'après, je pars sur Tableau. Donc, effectivement, ce petit fichier Excel qui permet de journaliser les contrôles, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, les données sont remontées avec Tableau Prep. Et puis, une option qui me tient aussi à cœur, c'est parfois les utilisateurs me disent « Mais j'ai envie de voir les chiffres à l'écran. » Je dis « Oui, mais si tu vois les chiffres à l'écran, eh bien, c'est étouffant, il y a trop d'informations. » Donc, il y a une petite option qui permet de dire « Ok, j'affiche les chiffres à la demande. » Comme ça, l'utilisateur, s'il veut les chiffres, il les a. Et puis sinon, eh bien, effectivement, on voit que les proportions, on voit les tendances. Et puis, pour moi, c'est ça qui est super important. Donc, comme je l'ai dit, les couleurs ont été choisies par l'utilisatrice. On a une charte graphique à Sura à respecter. Donc, on ne peut pas déborder. Mais en fait, ce qui était surtout important, c'est qu'elle puisse s'y retrouver et puis avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qu'était quoi. Et puis, avant que je passe à la démo, vous l'aurez bien compris, comme Annabelle dans une vente, une question à la dite comme la nôtre, eh bien, j'ai l'obligation d'anonymiser les données. Alors, je stoppe mon partage d'écran et je repartage. Donc, Qu'est-ce que vous voyez là ? Ça ne devrait pas tarder encore, mais ça arrive. Ça arrive. C'est bon. OK. Alors, je pense que j'aurais l'effet démo où Tableau va recharger parce que j'avais deux sessions Tableau Serveur et qu'on a répondu. Voilà. On est bon ? Alors, ce n'est pas le résultat définitif, mais c'est le résultat qu'on teste actuellement chez l'utilisatrice avec une zone à gauche qui permet à la demande la zone A. Je leur ai donné des noms, ce qui nous permet dans le contexte du développement, ça nous permet de savoir de quoi on parle quand on est au call ou bien quand il y a des corrections à faire. L'utilisatrice peut afficher ou cacher des visualisations ici parce que ça peut paraître un petit peu trop chargé et puis elle voudrait étendre l'exploration en disant mais je ne veux pas seulement le top 1 ou le top 1 à 10, mais peut-être que j'aimerais avoir la possibilité d'afficher 20 polices. à ce moment-là, ça étend le nombre de polices visualisées et puis ça permet un choix plus grand. Donc, on a différentes informations. Je vais peut-être partir de plus tôt. Le numéro de la police qui est observé, c'est celui qui est sélectionné là. On a les informations générales. On sait qu'il y a des factures depuis 2015, le nombre total de factures qui ont été décomptées pendant la période, le montant total des prestations. NPC et le seul nombre de charges, c'est un variant interne chez nous. Et puis, vous voyez qu'il y a des petites loops ici ou bien des petits coups-là qui permettent d'avoir des informations détaillées sur certains contextes. Ici, j'ai justement la notion de contrôle de qu'est-ce qui a été fait à quel moment. C'est le contrôle que l'utilisateur peut saisir dans le fichier Excel qui est remonté avec Tableau Prep. et puis, ici, différentes visualisations qui expriment année après année quelles sont les proportions de factures par type. On a ici à disposition les couleurs, la légende en quelque sorte, si c'est nécessaire. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'aime bien avoir, c'est un tableau de bord qui est vide de chiffres et qui est assez épuvé. Et puis, par contre, au besoin, la personne qui utilise le dashboard peut afficher les chiffres. Alors, c'est aussi une question de performance. Quand on n'affiche pas les chiffres, Tableau va gagner du temps à l'affichage. Alors, effectivement, si on veut afficher les chiffres, ça prend du temps, mais c'est peut-être seulement à la demande. Et puis, pendant qu'il est en train de charger, je vous présente la deuxième partie en bas où l'utilisateur a la possibilité de télécharger les données de détail. pour le moment, ce n'est encore pas terminé puisqu'on est en phase test et puis, je voulais qu'elle valide les données qui étaient là. J'ai des utilisateurs qui demandent de pouvoir télécharger les données dans Excel. Donc, c'est proposé ici et puis, à ce moment-là, ils peuvent aller faire des contrôles avec des listes Excel sur les factures en question. Donc, faire des pointages sur un certain nombre de données et puis mettre des commentaires dans Excel, etc. Donc, ça, c'est aussi une possibilité qui est disponible. Et puis, je vous ai dit que, justement, il y avait la possibilité d'afficher les chiffres. Alors, ça alourdit, ça charge le dashboard, mais, c'est de nouveau, c'est une question de est-ce que je veux afficher toutes les données et puis avoir l'information directement ou bien est-ce que je peux me contenter des proportions ou des tendances comme j'ai expliqué plus tôt. Et puis, aussi une possibilité que j'ai offerte, c'est qu'effectivement, quand on passe avec la souris, il y a les petits tout-petits qui s'affichent avec un minimum d'informations. Par contre, un petit truc qui pouvait être intéressant pour les utilisateurs, c'est de voir une sorte de gant des différentes factures que l'assuré a eues pour une période. Donc, là, on voit l'historique visuel de quand est-ce que l'assuré est allé dans quelle pharmacie ou à la pharmacie pour comparer, par exemple, avec une période chez le médecin ou à l'hôpital, etc. Donc, ça, c'était aussi quelque chose qui a été demandé et qui peut se faire à la demande. Alors là, on a tous les chiffres. Bien sûr que si on cache les chiffres ici, eh bien, ils seront aussi cachés sur la visualisation de gant que je présente ici. Dans le même ordre d'idée, on a aussi une autre petite visualisation là avec la distribution du montant que vous voyez affichée. ici, il y a 131 factures de 0 à 100 francs, 58 factures de moins de 100 à 200 francs, etc. Là, c'est typiquement du rouge, c'est que pour les pharmacies. On aurait pu avoir la même information mais là, c'est pour les hôpitaux. Là, on est quantitativement mais je me réjouis de pouvoir ajouter encore des possibilités sur les montants et les factures parce que je pense que seulement les quotités, ce n'est pas suffisamment parlant. alors voilà, c'était le chemin que j'ai parcouru avec une de mes collègues ces derniers temps avec, comme je le disais, mon petit fichier Excel qui s'est saisi. et puis, dans la démarche, nous en sommes aujourd'hui à environ à la dernière partie, il restera des tests utilisateurs et puis certainement, nous, avec des propositions d'ajout, de modification d'informations et puis après, ce sera à moi de trouver le bon compromis entre beaucoup de données et puis les performances parce que généralement, eh bien, c'est difficile de trouver la troisième des chemins entre beaucoup d'informations sur un dashboard et puis des performances acceptables pour l'utilisateur. Voilà pour ma présentation de ce matin. J'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a eu des questions peut-être, Carly, comment... Déjà, bravo à toi parce que le timing que tu nous avais annoncé était super serré. Donc, pour préciser, quand on voit la démarche, il parle de quelques jours en fait. Donc, bravo à toi. Pas de questions, j'ai l'impression, pour le moment, ni dans le chat, ni dans la section Q&A. Donc, je propose de passer à la partie suivante avec Annabelle et si les questions, elles arrivent au fur et à mesure pour toi, Frédéric, tu pourras répondre dans le chat et la session Q&A. Ça te va ? Oui, volontiers. Super, merci beaucoup à toi. Je ne sais pas qui te transmets ou merci à moi qui... C'est toi qui passe la main. Moi, je n'ai rien pour l'instant. Il y a une question... Il y a une question pour toi, Fred, si tu as des conseils de vise, si vous êtes contraint à produire des dashboards en PDF. C'est une longue question. Effectivement, pour notre direction générale, on produit régulièrement et je ne suis pas le seul data analyste à devoir le faire dans l'entreprise, mais effectivement, il arrive régulièrement de devoir produire des dashboards sous format PDF. Ce n'est pas un export, c'est des captures d'écran parce que le concept, c'est qu'au moment où on produit le dashboard, on doit ajouter une valeur ajoutée justement avec des commentaires et des explications. Le dashboard PDF en lui-même, ça ne le ferait pas. Donc, c'est du PowerPoint qui est transformé en PDF au deuxième temps. C'est notre démarche. Mais je dirais que c'est exceptionnel parce que ça arrive périodiquement, mais ce n'est pas ce qui est demandé de la majorité de nos utilisateurs. Je ne peux pas encore partager mon écran. Est-ce que tu partages ? J'ai arrêté le partage. Il faut que tu arrêtes le partage, mais il faut aussi que tu passes la main à Annabelle. Alors, tu vas sur sa photo et puis il y a les trois petits points et tu peux faire assign, presenter, un truc comme ça. J'avais oublié de faire ça. Pardon, Annabelle. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. Bon, Caroline, n'hésite pas à m'interrompre quand tu veux que j'arrête une minute avant. Tu as 20 minutes après nous. Alors, ça, ça va être dur. On va essayer. Alors, je partage tout mon écran. Vous voyez mes emails. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est des paramètres parce que je pense que c'est une fonctionnalité de tableau qui est vraiment très, très bien. Et on a eu, dans les nouvelles versions de tableau, des avancées concernant cette fonctionnalité. On va y aller rapidement. Donc, ça, c'est... Vous m'avez déjà vue. Donc, on peut aller directement à la définition d'un paramètre. Donc, ça, c'est la définition officielle d'un paramètre. C'est une valeur d'espace réservé global telle qu'un numéro, une date, une chaîne de caractères qui peut remplacer une valeur constante dans un calcul, un filtre ou une ligne de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, un paramètre, c'est une valeur globale. Oui, ça veut dire que votre paramètre, dès lors que vous allez le définir, il va être sur tout le workbook. Il va être dans tous les dashboards du workbook, il va être accessible dans toutes les data sources du workbook, il va être accessible dans tous les champs calculés et vous allez pouvoir le mettre vraiment partout. Donc, il y a différents types de paramètres et je vous recommande de les utiliser surtout si vous voulez augmenter l'interactibilité avec vos utilisateurs. Donc là, c'est différents types de paramètres. Vous voyez, effectivement, on peut avoir un numéro pendant une liste. Bon, là, c'est des dates, mais on peut avoir une liste. On peut avoir aussi une chaîne de caractère. Et vous pouvez avoir vraiment une date avec un calendrier. Alors, pourquoi je voulais vous en parler ? C'est parce qu'effectivement, il y a des évolutions très récentes. Dans la version 2019.2 et supérieure, vous avez ce qu'on appelle les actions de paramètres qui va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup plus d'interactibilité sur vos dashboards. Et dans la version 2020.1, on a introduit ce qu'on appelle les paramètres dynamiques. Donc, c'est des mises à jour automatiques. Je m'explique. Je vais sortir du... Comme ça, j'ai la main sur mon dashboard. Alors, est-ce qu'il veut me faire plus grand ? Voilà. Alors, ici, vous voyez, vous avez une date, une liste de caractères. Vous pouvez aller sur l'édit et qui a une valeur fixe. Donc, tout ce qui est 2000... Avant la version 2020.1 ou après la version 2020.1, si vous voulez, vous avez ces parties-là qui sont nouvelles et qui vous permettent de définir la valeur par défaut quand votre dashboard s'ouvre, mais aussi comment votre liste va se mettre à jour. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous avez les versions inférieures à 2020.1, cette liste-là ne va pas se mettre à jour automatiquement. Certes, en janvier, je vais pas retourner sur mon dashboard. Je vais pouvoir ou bien régénérer la liste par rapport à une date ou bien moi-même taper 01 janvier 2021 et republier mon dashboard. Maintenant, depuis la version 2020.1, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire ça, ça sera automatique si vous l'avez bien défini. je voulais repartir de la base de ce qui était un paramètre parce que comme c'est un tableau user group, on peut avoir vraiment différents niveaux. Mais on va aller à plus compliqué, ne vous inquiétez pas. Ici, par exemple, j'ai défini un paramètre objectif. Alors, comment on crée un paramètre ? C'est très simple. On peut aller ici, créer un paramètre. Vous définissez votre datatype comme vous l'avez vu. On va aller juste pour gagner du temps parce que sinon, je vais me faire tuer par Caroline et Marine. Vous allez sur votre paramètre objectif. Ici, j'ai défini que c'était 20 000 francs ou 20 000 euros comme vous voulez. On peut tout à fait définir quelle est la valeur minimum et quelle est la valeur maximum. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je vais laisser à l'utilisateur la possibilité de mettre la valeur qu'ils veulent. L'intention ici dans les paramètres, ce qui est très utile, c'est qu'on va pouvoir comparer cette valeur de paramètre par rapport à mes propres données. Ici, ce que je veux, c'est comparer mes ventes de la semaine par rapport à mon objectif. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de vente ? Pour ça, je peux créer un champ calculé et utiliser mon paramètre dans mon champ calculé. Là, clairement, je vais dire est-ce que ma somme des ventes est supérieure à mon paramètre objectif ? Comme vous voyez, c'est en violet. Un paramètre sera toujours défini dans un champ calculé en violet. Ça vous permet aussi de voir là, c'est un champ calculé mais ici, c'est un paramètre. Ce calcul, je peux l'utiliser partout. Je peux le mettre bien évidemment en couleur. Je peux augmenter un petit peu pour que vous voyez bien les différences. Je peux utiliser aussi mon paramètre sur le titre pour donner encore plus d'interactivité. Vous voyez, vous allez sur Insert et puis, vous pouvez choisir votre paramètre objectif. Vous pouvez même mettre en rose et dès lors que je vais donner à l'utilisateur cette possibilité de changer, s'il change, il met 25 000, vous voyez, tout va changer. Le titre va changer mais aussi ici. Donc, on peut aussi utiliser mon paramètre sur une ligne de référence si vous voulez donner encore plus de visibilité. Ici, je choisis Table mais je veux que ma ligne de référence soit sur la somme des ventes. Et on peut choisir le paramètre directement ici. Voilà. Donc, je vous recommande, ça c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qu'on a, je crois, depuis la version 2020. Je ne me trompe pas. C'est la possibilité de changer le tooltip et le label des lignes de référence. Et notamment le tooltip. Avant, c'est vrai que c'était vraiment pas agréable. Donc, vous voyez, maintenant, quand mon utilisateur va changer, on va vraiment avoir tout qui va se mettre à jour. Donc, c'est ça aussi qu'on veut. C'est lui donner l'utilisateur de pouvoir agir sur la vise. Pourquoi faire ça avec un paramètre ? Parce que justement, s'il veut le changer, c'est quand même plus facile. Donc, voilà. Ce que je voulais dire sur le départ des paramètres. J'ai aussi, j'essaye de parler vite, j'espère que vous suivez. Donc, quelque chose qui est souvent demandé aussi par mes utilisateurs, c'est Annabelle, moi, ce que je veux, c'est voir mes chiffres clés. Donc là, ici, vous avez les ventes, les profits et le nombre de clients. Mes chiffres clés et une certaine date. Alors, vous allez pouvoir me demander pourquoi tu utilises un paramètre pour faire ça. Parce que je peux tout à fait aller chercher ma date de commande et juste le mettre en filtre. Et là, j'aurai exactement toutes mes commandes à partir d'une certaine date. Qu'est-ce qu'ils ont généré comme chiffre clé ? Oui, mais cette question souvent ne vient pas toute seule. Cette question vient souvent « Annabelle, je voudrais pouvoir changer ma date d'étude, mais quand j'ouvre le dashboard, ce que je voudrais, c'est que, automatiquement, ce soit le premier jour du mois passé. » Alors, depuis la version 2020.1, cette question peut être résolue assez rapidement. pour faire ça, effectivement, je dois créer un paramètre. Déjà, c'est la première chose. Je crée un paramètre de date, je mets une date au pif, le 21 novembre 2020. Et pour l'instant, je reste ici. Je crée effectivement un champ calculé qui va me dire « Sélectionne uniquement la période à partir de ce paramètre. » je dis toutes les dates de commande qui sont supérieures à ce paramètre au 21 novembre. Mais comme je veux mon utilisateur qui, automatiquement, à l'ouverture, génère le premier jour du mois passé, je dois créer un petit champ calculé d'abord. Donc, par exemple, dire « Ce n'est pas celui-là. » Pardon. Un petit champ calculé d'abord qui est le comment calculer le mois passé par rapport à aujourd'hui. Je prends la date du jour et j'enlève un mois par rapport à aujourd'hui. Maintenant, pour avoir le premier jour du mois passé, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on est le 18 décembre. Si mon précédent calcul va me donner le 18 novembre et moi, ce que je veux, c'est le premier jour du mois passé. Je vais utiliser la fonction « Make a date. » Je vais prendre l'année. Donc, on est bien à 2020. Le mois, on est bien en novembre. Mais le jour, je force Tableau à prendre le premier jour. Et maintenant, j'ai juste besoin d'aller sur mon paramètre et de dire « Ok. » mais quand mon dashboard s'ouvre, je ne veux pas cette date que j'ai mis fictive. Moi, ce que je veux, c'est le premier jour du mois passé. Et quand je vais mettre « Ok », vous voyez, mon paramètre, il va automatiquement se mettre au premier jour du mois passé. En janvier, ça sera le 1er décembre. Donc ça, c'est depuis la version 2020.1. Si vous n'avez pas la version 2020.1, vous pouvez aussi le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous devez créer deux paramètres. Le premier étant, est-ce que c'est le premier mois, le premier jour du mois passé ou bien une autre date ? Vous voyez, et l'autre, c'est toujours mon paramètre « Dateform ». Maintenant, si je change ici, rien ne se passe parce que c'est ce paramètre qui est par défaut. Et vous devez juste créer un calcul un petit peu différent en disant « Ben voilà, si mon paramètre, il est bien sélectionné au « PreviousMonts », à ce moment-là, vous reconnaissez le calcul que je viens juste de vous montrer, vous prenez toutes les dates de commande qui sont supérieures ou égales au premier jour du mois passé. Sinon, c'est le deuxième paramètre qui s'active. Donc, moi, je suis très contente d'être passée à une version après 2020 parce que, quand même, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les utilisateurs d'avoir cette faculté, d'avoir, de pouvoir choisir quelle est la valeur à l'ouverture. Voilà. Donc, ce dashboard sera publié sur mon site Tableau Public et j'écrirai un blog. Donc, ne vous inquiétez pas, j'essaie d'aller vite. Donc, ici, voilà, c'est juste pour vous dire un petit récapitulatif des choses qu'il y a à faire selon quelle version vous avez pour définir une période quand l'utilisateur veut une valeur à l'ouverture précise. Donc, voilà. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est de tout ce qui était paramètre action. Donc, comment vous définissez un paramètre action ? Donc là, on retourne sur la vue précédente. C'est assez simple. ici, on va aller sur worksheet action, mais si vous êtes sur le dashboard, c'est exactement mon principe. Et quand vous cliquez sur ad action, vous avez deux nouvelles actions depuis le 2019.2, 3, non, je suis perdue, qui est changer la valeur du paramètre ou définir une action de 7. Donc ici, encore une fois, je les ai déjà créées auparavant. Et qu'est-ce que je dis ? Je dis que quand vous êtes sur ce worksheet et que je clique, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais changer la valeur de mon paramètre objectif et je vais remplacer en fait la valeur de l'objectif par la somme des ventes. Donc, si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va remplacer ma valeur de l'objectif par ma somme des ventes à ce point-là précis, donc qui est 23 224. Voilà. Donc ça, ça c'est vraiment un grand changement dans les règles du jeu, on va dire, parce que vous pouvez vraiment, ça ouvre un panel de choix vraiment incommensurable. Là, je vais vous montrer quelques petits cas pratiques. Donc les cas pratiques, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui assez rapidement, c'est qu'on peut utiliser les actions de paramètres pour changer les vues, pour changer la perspective, pour trier et pour naviguer ou améliorer le storytelling. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit dashboard avec une carte montrant la somme des ventes, donc les ventes, plus le petit rond, il est grand et plus vous avez fait de vente et plus c'est orange et plus vous avez perdu d'argent. et à peu près la même information mais en forme de barre. Maintenant, si je veux introduire un petit peu de fun dans mon dashboard et je veux que l'utilisateur puisse cliquer, par exemple, sur la barre et ça montre le graphique en barre ou bien sur la carte et ça montre la carte, comment je peux faire ça ? Eh bien, vous pouvez utiliser les paramètres d'action. Alors, très rapidement, j'ai créé deux vues pour montrer les icônes. j'ai rajouté un shape, je ne sais pas comment c'est en français de me faire tuer. Donc, vous allez juste sur internet ou avec un petit dessin, vous trouvez un petit graphique qui vous plaît, vous allez sur internet, vous l'enregistrez sur votre table dépositorie, shape, et vous pouvez vraiment avoir autant de shape que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. La petite subtilité, c'est que j'ai mis le minimum de zéro en détail sur cette vue en barre et j'ai fait presque la même chose sauf que j'ai mis le minimum de 1 sur la carte. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai aussi créé un paramètre qui peut prendre la valeur zéro ou un pour montrer rapidement. Voilà. Bon, là, j'ai mis all mais j'aurais pu très bien sélectionner zéro ou un. Et cette valeur de paramètre va changer selon que je clique sur une des deux vues. Donc, je vais sur dashboard d'action, j'ai créé. Quand je clique sur l'icône en barre, le paramètre change view va changer et prendre la valeur zéro. Quand je clique sur ma carte, mon paramètre va changer et va prendre la valeur 1. Donc, quand j'essaie ça, vous voyez par exemple quand je clique ici, le paramètre change à la valeur zéro et quand je clique ici, le paramètre change à la valeur 1. Maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est aller sur mes vues et dire que cette vue va apparaître uniquement quand on a la valeur 1. Je sélectionne aussi mon, celui-là et je fais l'inverse où on trouve zéro pour celui-là. Hop, ça prend un petit peu de temps. C'est celle-là. OK. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur la barre, je vais montrer les barres et quand je vais cliquer sur la carte, ça va montrer la carte. Bon, vous allez me dire oui, mais on a toujours le titre ici. Ah oui, une petite subtilité que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces deux graphiques sur le même container. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je fais ? Déjà, on peut enlever les titres et ça résout une partie du problème. Mais moi, j'aime bien les titres. Alors, un petit truc que je vous donne, c'est que vous pouvez annoter le point et j'utilise souvent pour mettre justement ces titres-là sur ma vise. J'aurais pas dû faire zone au lieu de... Mais bon. Et après, vous pouvez vraiment donner un petit... un petit twist un peu sympa. Donc, j'utilise ça et quand sur votre graphique en barre où vous faites la même chose, où vous pouvez totalement aller sur colonne, mettre votre titre. Là, je vais juste faire ça rapidement. Et un petit peu customiser ça en mettant la vue un petit peu plus grande. Des fois, il résiste. Des fois, il veut pas... il veut pas faire ce que je veux. c'est comme ça. Il est un peu têtu le tableau aujourd'hui. Bon, vous voyez un peu le... Bon, il veut pas. Mais avec le stress, le stress est toujours un mauvais conseiller. Donc, vous pouvez tout à fait customiser, aligner un petit peu sur la droite, le faire un petit peu plus grand. Je vous garantis que normalement, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, il a décidé... bon, bref, je publierai la version définitive. Et ce que j'aime bien faire, moi, par exemple, c'est cacher l'aider et le mettre, par exemple, en la baine. Donc, vous avez une vue qui marche et qui est différent. Voilà, qui marche et qui est assez interactive pour l'utilisateur qui peut décider quel type de vue il veut faire. Le même principe, je vais pas m'étendre trop là-dessus, vous avez la possibilité de faire des... Donc, c'est exactement le même principe. C'est des vues, la vue plus et moins que vous allez voir apparaître. Ça marche avec des paramètres action. Je clique sur le moins, je retourne sur la vue globale. Je clique sur le plus pour la vue, je vais voir une vue chinoise un petit peu plus détaillée. Je clique sur le moins, je reviens sur la vue globale. Donc, ça, c'est aussi fait avec des paramètres action. Pourquoi on a fait ça ? Parce que, donc, vous pouvez avoir plusieurs raisons. Vous pouvez avoir que vos data sources, elles sont pas... elles ont pas le même niveau de détail. Donc, vous pouvez pas utiliser des fonctionnalités propres. Vous devez trouver des astuces. Là, c'était le cas. Ou bien, parce que vous avez différentes data sources que vous pouvez pas joindre ensemble. Maintenant, avec la version 2020.4, avec les MyPlayer, je pense que je pourrais trouver une autre solution que celle-là. Donc, voilà, là, je vais pas m'étendre, c'est le commentaire. Autre chose que je trouve vraiment très utile, c'est... des fois, pour répondre à des problèmes, par exemple, pour du tri. Donc ici, c'est un dashboard qui est « Ne vous inquiétez pas, c'est des données fausses, je ne suis pas en train, je vais pas aller en prison pour vous montrer ce dashboard. » Donc, c'est un dashboard qui est normalement destiné aux responsables clientèles pour qu'ils puissent savoir combien de clients il a vu, ceux qui ne l'ont pas vu et qu'ils devraient appeler assez rapidement. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'ils devraient appeler Tamara assez rapidement parce qu'ils ne l'ont pas vu depuis 435 jours. donc ici, cette petite représentation en pilule, on va dire, ne me permet pas d'utiliser la fonction native de tableau qui est le tri. Donc, si je veux laisser quand même à mes utilisateurs la possibilité de trier, j'ai dû créer par avec un paramètre action cette fonctionnalité. Donc, comment j'ai fait ça ? J'ai tout d'abord créé une densification interne. Je vais vous montrer rapidement. J'ai créé une densification interne. Donc, je me suis servi de la valeur de date et j'ai pris le reste de la division par 3. Ce qui m'a permis d'avoir ma base de données divisée en 3 parties, 0, 1 ou 2. Je vais se le cacher. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça me permet, encore une fois, avec un paramètre action, quand je vais cliquer sur ici, je vais vous montrer quand je vais cliquer ici, la valeur de mon paramètre va être à 0. Quand je vais cliquer ici, la valeur de mon paramètre sorting, vous voyez, il est à 1. Et ici, il va être à 2. Donc, la même chose, j'ai créé un paramètre action ici. Donc, j'ai été très originale, vous allez voir ça sur le terme. Quand je clique sur le worksheet qui s'appelle sorting, il change mon paramètre qui s'appelle aussi sorting et il prend la valeur du multiplicateur. Et maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'aller sur ma vue, d'utiliser la fonction de rang, donc de rang unique. Et selon la valeur de mon paramètre, je ne fais pas trier à tableau sur la même base. C'est-à-dire que quand il est à 0, je lui fais trier sur le nombre de jours depuis lequel il n'a pas vu un client. Quand il est à 1, sur le nombre d'assets, la valeur des assets. Et quand il est à 2, sur notre profit. Donc là, j'ai mis toujours un tri descendant. Mais, vous voyez, ça marche bien. Mais vous pouvez complexifier un petit peu. Donc, je montrerai sur mon blog comment faire. En ayant, donc là, c'est encore avec les paramètres action, en ayant un tri descendant ou ascendant sur le cas. Assez, si bien. Donc, cette pratique de tri, je vous la recommande uniquement si le tri natif de tableau n'est pas possible. Ne vous embarquez pas à faire des choses comme ça si ce n'est pas utile. Donc, comment vous devez faire ? Vous devez créer un outil de densification interne, un paramètre et un champ calculé qui, selon la valeur du paramètre que vous allez passer, va pouvoir trier. Quelque chose que je voulais vous montrer et qui est assez sain parce que c'est une technique, vous voyez, là, je vous ai montré des techniques où on passe la valeur du paramètre. Donc, ici, c'est un dashboard que j'ai fait pour un Iron Bees qui est très long, très indigeste, on va dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je voulais rendre la partie storytelling vraiment plus sympa. Donc, comment j'ai fait ça ? Je vais vous passer à zéro. Et bien, quand vous avez là à zéro, vous voyez, tout est vide et l'idée, c'est l'utilisateur doit cliquer pour pouvoir passer à la partie suivante. Donc là, il peut lire tranquillement. Là, il n'y a rien s'il veut aller à la partie suivante et clique. Voilà. Donc, comment on a fait ça ? Encore une fois, vous allez voir, le concept est très simple. Il fallait y penser. Ce n'est pas ma technique, donc je ne vais pas me jeter des fleurs. Donc, en fait, ici, c'est assez simple encore. J'ai créé un paramètre qui peut prendre des valeurs. cette fois, ici, j'ai limité entre 1 et 5. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une valeur d'index. Pour ceux qui créent, qui écrivent des programmes informatiques, vous avez la possibilité toujours de créer un index. Vous avez i égale 0 et après, la suivante incrementation, c'est i plus 1. Et bien là, c'est exactement la même problématique. Donc, j'ai créé un index qui s'appelle compteur plus 1 et en fait, j'ai créé une action de paramètre qui dit que la valeur de mon paramètre compteur va être affectée de la valeur de l'index. Donc, ça me permet, quand je clique, là, on est à 4. Quand je clique, on va faire 4 plus 1, on va faire 5. Donc, et après, vous avez juste besoin de faire exactement la même technique. Si l'index est à 4, tu me montres telle et telle vue et s'il est à 5, tu me montres telle et telle vue. Voilà. Donc, je pense que je suis dans les temps. Si vous voulez aller plus loin, sur les paramètres actions, je vous recommande vivement et chaudement de suivre Rosario Gona. C'est une table Zen Master. Pour ma part, c'est la meilleure sur le marché actuellement. Elle est vraiment très, très, très bonne techniquement et elle a des astuces et des trucs incroyables. Ici, c'est vraiment pour aller dans le drill down dans les données et elle a tout un système, un mécanisme avec le paramètre actions pour descendre dans la hiérarchie ou pour remonter dans la hiérarchie. Je vous laisse ces coordonnées si vous en avez besoin. Voilà. J'ai fini. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Super. Merci, Annabelle. C'est des belles astuces. Bien expliqué, en plus. Merci. Et je vais essayer de passer la main parce que je crois que je me suis fait à voir. Alors, attendez. Je vais repartager mon écran parce que j'ai l'impression que quand je partage mon écran, voilà, je peux assigner. Voilà. Je ne crois pas qu'on a eu des questions pendant ta présentation. Après, c'est aller vite. Il risque de se faire des replays peut-être. Je regarde si il y en a d'autres ou pas. Non, je ne crois pas. pas de questions dans le chat. OK, merci, Maureen. Top. Du coup, on va passer à la toute dernière partie dans les 4 minutes qui nous restent. Et c'est donc notre petit jeu de Noël. Je vais partager mon écran pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors... vous me dites quand ça arrive chez vous. Ça vient. Alors, vous voyez quoi ? On voit ton PowerPoint surprise de Noël. En grand écran, c'est bon ? Non, pas en grand écran. En tout petit. Là, on est bon ? Oui. OK, super. Donc, les règles du jeu, c'est très simple. On va vous poser trois questions sur tableau. Il faut répondre dans le chat. Et du coup, c'est la première bonne réponse qui s'affichera dans le chat qui gagnera le cadeau. Donc, derrière, on fera rapidement l'annonce des gagnants en fonction de ce qui est remonté de notre côté. Et on récupérera aussi rapidement vos coordonnées à la fin pour vous envoyer vos cadeaux de Noël. Juste, petite précision, Caroline, j'ai vu Maureen a mis dans le chat. Il faut répondre à All Panelists. Oui. All Panelists est dans le chat. Sinon, on ne le voit pas. Voilà. C'est les règles. Si ça vient ailleurs, ce ne sera pas compté. Juste avant de démarrer, merci à Tableau pour les cadeaux. Le Tableau Swag, comme on l'appelle en général dans la communauté. Et bonne chance à tous. Alors, la première question, ce sera pour gagner un t-shirt Tableau. vous êtes prêts ? C'est parti. Quelle est la dernière version de Tableau ? Ah, ça va vite. Je vois toutes les réponses qui pop. Ok. Je n'ai pas le chat en live, donc je regarderai après, je compterai sur Maureen ou David pour me donner les premières réponses. Tu veux que je te le dise au fur et à mesure ou à la fin ? Je pense qu'on le fait à la fin. Il n'y a que trois questions, donc ça ira vite. Donc le deuxième cadeau, c'est un mug tableau. Et la question est la suivante. Quel est l'outil permettant de traiter et préparer la donnée dans Tableau ? Ça va vite. Top. On va passer à la dernière pour gagner une casquette Tableau. Question numéro 3. Quel est le nom de la méthodologie qui aide à mettre en place ce dont vous avez besoin pour devenir data-driven ? Excellent. Très bien. Je crois qu'on a toutes nos réponses. Oui. Ou au moins les premières. Oui. Donc, tu veux que je te dise ? Ben, vas-y. sur la première question, sur la version, la personne qui a répondu le plus rapidement, la réponse, c'était 2020.4 et c'est Julien Bovet. OK. B-O-V-E-T. Bravo, Julien. Bravo, Julien. Je pense qu'il y a des gens qui ont répondu vraiment à la milliseconde. Je pense que je n'avais même pas fini la question, il y avait déjà des réponses. Ensuite, pour la deuxième question sur l'outil qui ne permettrait pas de la donner, c'est la réponse des tableaux prep et c'est Mélanie Gillard. Désolé si j'ai écorché le nom de famille, mais c'est Mélanie Gillard. G-I-L-A-R-D. Et ensuite, pour la dernière question, hop, 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 il y a eu énormément de réponses. Il faut bien que je m'assure qu'il n'utilise pas n'importe quoi. La première personne qui a répondu que c'était Blueprint et c'est Théo Nguyen qui a répondu le plus rapidement. Théo Nguyen, ça marche. Du coup, félicitations à vous trois. Bravo à tous parce qu'on a eu beaucoup de réponses, j'ai l'impression, et très rapide. Donc, joyeux Noël avec ces cadeaux aux trois gagnants, mais également à tout le monde. Un petit mot de fin parce qu'il est midi. Je voulais vous remercier déjà les présentateurs pour vos super pres. C'est vrai que le timing est souvent un peu court. Quand on aime Tableau, on a envie d'en parler longtemps. Mais bravo, c'était des jolies présentations aujourd'hui. Et merci à Tableau aussi pour l'orgue, la logistique. Et à vous tous d'avoir participé et de répondre présent à chaque Tableau User Group ou au moins à ceux où vous êtes présents. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On vous partagera également le lien du replay qu'on a enregistré aujourd'hui. Et puis, voilà, je vous dis à l'année prochaine du coup pour les prochains Tableau User Group. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà.